Sur le plan des tests et de la maladie, là j'exprime une chose, je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects au contact pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique ce que c'est que la PCR. C'est d'une simplicité de bébé. La PCR ? C'est la question du micro, parce que vous êtes trop loin du micro et on vous entend très très mal. La PCR, c'est une simplicité de bébé, tout le monde sait faire ça. Si vous voulez que je vous l'explique, je vous l'explique. Sinon, ceux que vous la connaissez, il suffit de changer les amorces et donc tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde fait de la PCR. Nous, on faisait 300 000 PCR par an. Ils vous disent qu'il faut en rajouter quelques milliers, honnêtement. Et quand on a commencé à faire tourner la machine, l'ingénieur en charge de ça, chez moi, a fait 450 000 préparations de PCR. On a fourni à tout le monde, à Nice, à Toulon, etc. Donc, avoir ça, le vrai problème, c'était l'extraction. Et donc, on a acheté plusieurs machines pour pouvoir avoir différentes modes d'extraction parce que c'était rapidement épuisé. Donc, et pourquoi il fallait faire absolument la PCR ? C'est parce que sinon, on était obligé. Une des raisons, la causalité est toujours un peu compliquée, mais une des raisons, il y a beaucoup de choses dans les problèmes que je soulève, qui sont des problèmes structurels, qui sont anciens et qui sont structurels. Un de vos collègues me rappelait que je disais la même chose en 2012. Un des problèmes de fond ici, c'est ce que les gens appellent un centre national de référence. Alors, il ne pouvait pas y avoir de centre national de référence pour ce coronavirus puisqu'il n'existait pas. Je ne vois pas comment on aurait pu désigner un centre de référence pour ça. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est nous la référence. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, on m'a même dit au début que je ne pouvais pas faire des diagnostics de coronavirus. C'est rien qu'à moi. Donc, c'est les mêmes PCR, c'est les mêmes trucs. On les choisit et puis voilà. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a une part d'intoxication et c'est moi qui ai expliqué, excuse, au président pour la première fois et qui lui ai redit. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire. Et donc, c'est pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. Nous, on a reçu des courriers, on a profité, on était les seuls en profiter. Des vétérinaires qui nous ont dit, on a tous les réactifs pour vous, si vous voulez, on vous les mette à disposition. On vous les donne. Ils nous ont donné. On les a fait nous-mêmes, les tests. Ils nous ont donné de quoi les faire. Donc, il y avait de quoi faire. Ce n'est pas des choses très compliquées. Et c'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Donc, on ne pouvait pas cerner. À partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Et quand tout ce que l'on a déduit sur la maladie, on l'a déduit à partir de la grippe. Et ce n'était pas vrai. Par exemple, une des grandes erreurs considérables que l'on connaît maintenant, c'est que l'essoufflement, la dyspnée, est un très, très mauvais signe de cette maladie. En réalité, quand vous commencez à aller mal dans la grippe, que vous commencez à devenir insuffisant respiratoire, vous êtes essoufflé parce que vous n'avez pas beaucoup d'oxygène et parce que vous avez beaucoup de dioxyde de carbone, de gaz carbonique. Et c'est pour ça que vous commencez à être essoufflé. Dans cette maladie avait été décrit par les Chinois ce que nous, on a retrouvé de manière extrêmement commune, ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont une hypoxie, c'est-à-dire un pourcentage d'oxygène, qui au lieu d'être à 98, 88 à 100 %, peuvent être à 95, 92. Nous, on a eu des gens qui n'étaient pas essoufflés et qui avaient 90. Et ça, si vous dites, écoutez, ne venez que quand vous serez essoufflés et que les gens sont à 90, quand ils viennent, ils vont en réa direct ou ils meurent. Donc ça n'était pas un signe. Mais pour pouvoir le savoir, il fallait étudier les malades. L'observation, c'est toujours la première étape. Mais pour observer, il faut faire du diagnostic. La deuxième chose, la raison pour laquelle ils n'étaient pas essoufflés, qu'on connaît, nous, depuis peu, et ça n'a pas été décrit dans la littérature, c'est que dans cette maladie, l'hypoxie n'est pas accompagnée de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire une augmentation du carbone, mais d'une diminution du gaz carbonique. Or, ce qui rend essoufflés, c'est l'augmentation du gaz carbonique. Et cette diminution du gaz carbonique associée à une diminution de l'oxygène, c'était connu que dans une seule maladie, pas dans la grippe, c'était connu dans l'embolie pulmonaire. Et dans cette maladie, on a découvert au fur et à mesure qu'il y avait plein de petites embolies pulmonaires et c'est peut-être la raison pour laquelle cette hypoxie est très atypique. La deuxième chose, c'est qu'en dépit du fait qu'il n'y avait pas de signe pulmonaire, mais ça, les Chinois l'avaient décrit, ils font systématiquement des scanners de l'eau-dose pour remplacer le télétorax, ce qu'il faudra faire en France, mais on a un retard d'équipement très ancien et très important, il faudra bien corriger. Eh bien, il y a 65% des gens qui n'ont pas de signe respiratoire qui ont des lésions au scanner. Et parmi ces lésions, il y en a 11% qui ont des lésions sévères et qui sont maintenant des gens chez qui on retrouve des séquelles, en particulier des fibroses pulmonaires. Donc cette phase d'observation dont on s'est privé en se privant du diagnostic a été un point clé. L'observation de tout, c'est ça. Et tout était bizarre dans cette maladie, mais il fallait l'étudier, y compris pour comprendre le traitement, c'est-à-dire que la maladie au départ, c'est le virus, et puis ça devient une association virus-réponse immunitaire. Ensuite, c'est essentiellement réponse immunitaire, il n'y a presque plus de virus. Et ensuite, c'est même plus une réponse immunitaire, c'est lésionnel. C'est-à-dire les tissus sont détruits. Et là, c'est la qualité du soin qui compte. Et c'est la qualité du soin qu'on mesure. Vous voyez, il y a donc quatre étapes. Et dans ces quatre étapes, l'idée qu'on va donner le même médicament aux quatre étapes est simplement une fantaisie. Et ça, on le sait depuis la grippe, parce que pour la grippe, le tamiflu de guillard ne marche que pendant les deux premiers jours. Ça ne marche pas ultérieurement parce que la réponse immunitaire... Et c'est presque toutes les maladies infectieuses aiguës qui sont comme ça. Donc la question était mal posée de savoir... Le remdesivir ne pouvait pas marcher sur les formes graves. Ce n'était pas possible. Le seul moment où il pouvait marcher, c'est sur les formes de début. C'est ce qui a été démontré. Mais il ne pouvait pas être prescrit dans les formes de début banale pour une raison. C'est qu'il y a 8 à 10 % d'insuffisance rénale par rapport à leur remdesivir. Donc la fenêtre dans laquelle ça peut fonctionner me paraît extrêmement faible.